Il se tient à N'Djamena depuis ce matin un atelier présidé par la ministre de la Santé publique, atelier relatif au renforcement du système sanitaire au Tchad. C'est donc le lieu de dresser le bilan des activités menées dans le cadre de la coopération entre le Tchad et ses partenaires. Et c'est aussi le lieu de faire des projections. Jean-Philippe Oudinakashi. La République du Tchad définit une nouvelle vision harmonisée afin de soumettre une demande de soutien pour le renforcement du système de santé. Le Tchad bénéficie depuis 2003 de l'appui de Gavi pour le renforcement du système de santé et de l'immunisation, ainsi que l'approvisionnement en vaccins. Cette année, le Tchad va soumettre une demande de soutien pour le renforcement du système de santé à Gavi et au Fonds mondial des propositions qui intègrent l'ensemble des appuis pour une période de 3 à 5 années. Cet atelier de dialogue national sur le renforcement du système de santé est l'initiative du ministère de la Santé publique et son partenaire Gavi. Le processus objet du présent atelier consiste à l'appropriation par le Tchad à travers un dialogue fréquent avec les parties prenantes, notamment par l'alignement avec les stratégies nationales et l'harmonisation des appuis, la recherche de l'équité, à savoir atteindre le dernier enfant non vacciné, la justification de la demande d'appui basée sur des évidences, ainsi que sur les leçons tirées de l'expérience, la priorisation, je dis bien la priorisation, des appuis sur des interventions à haut impact et des stratégies adaptées aux contraintes nationales qui limitent la couverture et l'équité. Pour améliorer la santé du couple mère et enfant, chacun doit agir sur la base de la politique de santé 2016-2030 et des plans nationaux de développement sanitaire 3e génération. Le comité scientifique de l'Assemblée mondiale de la jeunesse musulmane organise une caravane chirurgicale du 5 au 16 novembre 2017. L'hôpital d'amitié Tchadoshine est le point d'arrêt de la caravane. Les précisions avec Varelaj. Le manqueur intensifie sa largesse à l'endroit des personnes défavorisées. Ce lundi 6 novembre 2017, les membres de cette organisation humanitaire à travers le comité technique de l'Assemblée mondiale de la jeunesse musulmane reviennent encore pour offrir leur service à la population issue de faibles revenus. Et c'est après avoir organisé deux caravanes avec succès au sein de l'hôpital de l'amitié Tchadoshine. Le directeur de cette structure hospitalière a exprimé sa satisfaction à l'endroit du comité scientifique de l'Assemblée mondiale de la jeunesse musulmane. Le chef de la délégation médicale, Dr Fahad Al-Ibedi, a de son côté présenté ses gratitudes à la Fondation Grand Coeur pour ses œuvres de bienfaisance en faveur des couches vulnérables. Du côté du représentant de la Fondation Grand Coeur, cette caravane médicale permet de soulager les souffrances des populations en général et les démunis en particulier. Pendant un jour, des minats et spécialistes vont mettre leur savoir au service des malades d'une façon générale et surtout sans aucun paiement. Le représentant du ministre de la Santé publique, Rohingalaou Ndundou, tout en saluant les œuvres de bonne volonté de la Fondation Grand Coeur, exhorte les professionnels de la santé à une franche collaboration avec l'équipe de la caravane médicale. Je voudrais profiter de l'occasion pour louer le partenariat qui lie le ministère de la Santé publique et la Fondation Grand Coeur. Il est à noter que cette troisième édition de la caravane médicale est axée sur la chirurgie, l'esthétique, la neurologie et la traumatologie. Des lits pédiatriques offerts par la Société de technologie moderne à la Fondation Grand Coeur. C'est ici au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée cet après-midi. Amadé Abbas. Au siège social de la Fondation Grand Coeur, les membres de la dite organisation que dirige la Première Dame du Tchad sont conviés à un événement exceptionnel. Il s'agit de la remise de plusieurs lits pédiatriques à la Fondation Grand Coeur par la Société de la Technologie Moderne. Les lits remis à la Fondation sont des fabrications locales. Le responsable de l'entreprise justifie le choix apporté. sur la Fondation. Ces lits constituent ma modeste contribution à cette Fondation active, dynamique et dans les actions humanitaires en faveur de couches les plus vulnérables de la population. Ce geste vient en complément aux actions humanitaires menées par la Fondation Grand Coeur. Précise Halima Sadia Aldi. Tout geste fait de grand cœur servira et il aidera certainement à soulager nos hôpitaux, comme vous l'avez dit, qui rencontrent souvent des difficultés à accueillir dans des bonnes conditions les enfants. Donc je voudrais vous dire merci, vous féliciter et vous assurer que ces lits pédiatriques iront dans nos hôpitaux et ils serviront et aideront la Fondation à accompagner les démunis pour que tout le monde puisse être dans des conditions adéquates dans nos hôpitaux. Dans les jours à venir, ces lits seront mis à la disposition des hôpitaux pour le bien-être des enfants tchadiens.